On a de l'épluchure de carottes, de la pomme, on a de la couenne de jambon aussi, ça c'est vrai que ça ne va pas au compost, mais là on peut le mettre. On a de l'épluchure de clémentine, de la banane. Viande, agrumes, os, tous les déchets alimentaires. Depuis quelques jours, Hélène a reçu son kit bio-saut avec sachet craft, distribué par l'euro-métropole de Strasbourg. C'est super facile à utiliser, ça fait ça de moins à descendre dans les poubelles classiques, donc c'est top, franchement ça ne prend pas beaucoup de place dans la cuisine. Et quand le seau est plein, direction une benne installée dans la commune. Là, je vais prendre mon sachet, je vais rouler le haut, ça ne s'ouvre pas et ça n'en met pas partout. J'appuie sur la manivelle, là je mets mon sachet dedans, je lâche et ça se retourne et ça tombe. Depuis le 8 novembre et jusqu'au 3 décembre, chaque habitant de Souffel recevra chez lui un kit bio-saut avec des sachets craft, le mode d'emploi, un mémo et une carte des emplacements. A Souffel, nous avons 27 bornes réparties sur toute la commune. L'objectif est que les gens n'aient pas plus de 300 mètres à faire et que l'euro-métropole puisse récolter les déchets avec leur camion et puisse laver les poubelles. Depuis ce printemps, l'EMS équipe progressivement son territoire. D'ici 2025, la collecte des bio-déchets sera généralisée dans les 33 communes. C'est hyper simple, franchement c'est juste en bas de chez soi. C'est un petit geste à faire pour la collectivité, pour tout le monde. Et l'environnement. L'EMS organise deux relèves par semaine. Avec ses déchets, on fait du biogaz et de l'engrais pour les agriculteurs locaux. Au niveau des déchets alimentaires, c'est vrai qu'on en jette pas mal. Donc si ça peut aider les paysans à tout ça pour faire le compost, il n'y a aucun problème. C'est toujours une bonne chose de faire quelque chose pour la nature, pour l'écologie. Si on peut apporter quelque chose, autant qu'on le fasse, autant qu'habitants. En quelques mois, l'EMS a récolté 270 tonnes de biodéchets auprès de 20 communes. Ça fait déjà ça de moins dans nos poubelles. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –